Donc aujourd'hui on va parler un petit peu d'ongles, de décoration de Noël et un produit qu'on m'a gentiment envoyé. Donc je vous envoie par là ou par là, je sais pas, je suis en face calme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui vraiment dans un contexte différent parce que je ne suis pas chez moi. Je suis au ski donc j'ai pas le choix de filmer cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de la filmer avant tout simplement. Et j'aimerais bien vous la poster avant Noël parce que là ce que je vais vous montrer c'est, alors on va déjà parler un petit peu de la marque Madame Glam. Donc ils m'ont envoyé très gentiment un coffret, dans ce coffret j'ai un top coat, une base et deux vernis semi-permanent et un gel paint. J'ai eu le choix de trois couleurs dans toute leur gamme donc c'était très sympathique à eux, je les en remercie. Et dans le colis, il y avait également une petite lampe UV mais vraiment toute petite sur trépied. Je vous la mettrai peut-être là, je vous chercherai dans le même genre. Mais ça j'ai laissé à la maison parce que je ne fais pas maison aujourd'hui en vacances, j'ai juste pris le kit pour vous les montrer. Voilà, donc c'est une boutique américaine. Quand vous les commandez, malheureusement vous êtes susceptible d'avoir des frais de douane à la livraison parce qu'ils ne prennent pas les taxes dedans. Voilà, tout simplement. Mais pour les avoir testés, je trouve que c'est quand même d'assez bons produits. Ils sont bien couvrants, vous le verrez après quand j'aurai terminé de vous présenter un petit peu le tout. Et voilà, tout simplement. Donc, quand vous le recevez, vous recevez là-dedans. Ça s'ouvre. Et là, Céline a fait des catastrophes. Donc voilà, vous l'ouvrez. Ça se présente comme ceci. Donc, c'est capitonné. Voilà, en haut et en dessous. Vous avez un petit fascicule avec leur gamme, leur boutique. Franchement, en plus de ça, ils sont véganes. Ils sont exempts de 21 produits toxiques qui puissent exister dans les vernis. Et ils sont cruelty free et sans huile de palme. Donc voilà. Ils vous expliquent aussi comment faire pour vous faire un semi-permanent. Et moi, j'ai demandé... Attendez, je me mets bien. Déjà, là, nous avons la base. Moi, j'ai déjà utilisé. Donc, la base qui est comme ceci. La viscosité, elle est pas trop épaisse, mais pas trop fluide. Je trouve que c'est une viscosité moyenne. Mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on utilise en très fine couche, la base. Donc voilà, même assez fluide, ça peut encore aller. Et le top coat qui est un sans résidu. Quand vous voyez écrit No Wipe, c'est sans résidu. Lui est un peu plus épais. Voilà. Je les ai utilisés tous les deux. Et franchement, j'étais très satisfaite. Celui-ci, même beaucoup de fois, dans les pouces que j'ai fait, je crois que je l'ai utilisé de toute façon. Maintenant, je vais vous montrer les gels ici. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme déco. Et tout de suite après, je vous mettrai les vidéos qui correspondent. Et puis, on se retrouvera à la fin. Là, du coup, j'ai commandé une première couleur qui est le... Je ne sais pas le nom. Ah si. Lilac You A Lot. J'ai kiffé parce que ça m'a fait penser au produit de chez Colourpop, la palette violette. Donc voilà, c'est un lavande comme ceci. Alors, par contre, vous voyez ici, c'est beaucoup plus foncé qu'ici. Mais c'est une couleur très jolie. La viscosité est assez épaisse et c'est bien couvrant. Attendez, hop. C'est franchement bien couvrant. J'ai été étonnée. Et voici la couleur que ça donne. Voilà, ça donne ceci. Et j'ai fait plusieurs décos avec, vous allez voir. Donc, il y en a certaines qui sont ratées. Mais ce n'est pas grave. Je vous montre quand même parce qu'on n'est pas parfait. Personne ne l'est. Nous avons celle-ci. Nous avons... Celle-ci où j'ai oublié de faire... Ah non, c'est parce qu'on ne le voit pas. Mais j'aurais dû faire les contours, vous savez, en plus foncé parce que j'ai fait un genre de petit lutin. Et ici où j'ai fait un dégradé avec le gel que vous allez voir après. Ensuite, j'ai commandé un verre, mais vraiment un verre sapin, un verre foncé. Lui, on peut le travailler de deux manières. Il n'est pas très opaque. Donc, du coup, on peut le travailler un petit peu en transparence. Ça fait très joli et on voit très bien le verre. Ou alors, on peut travailler sur un verre très intense. Et là, il faut le mettre en deux couches, ce qui rendra le verre hyper intense. À la limite noir. On voit, on verra que ce sera du verre parce que vous aurez le reflet vert dedans. Mais c'est vraiment à la limite d'un noir. De toute façon, vous le voyez là. Il est de cette couleur-ci en toute logique. Je vous montre aussi la viscosité. Voilà. C'est assez épais. Mais il n'est pas très couvrant à la première couche. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Parce que du coup, on peut le travailler de différentes manières. Je ne sais pas. Si, voilà. Dans celui-ci, je l'ai travaillé sur une seule couche. Vous le verrez de toute façon dans la vidéo. Je l'ai travaillé sur une seule couche et puis j'ai fait un petit effet de neige tombante en argenté. Et vous voyez ici, il est en effet vraiment translucide. Tandis qu'ici, il est vraiment opaque. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Si vous voyez la différence. Il est vraiment opaque de celui-ci par rapport à celui-ci. Ça, c'est deux des décos que j'ai faites avec. J'ai aussi fait ici comme quoi on peut en le travailler en espèce de plus clair en faisant des branches de houe comme ça. Je l'ai travaillé avec un sapin que j'ai loupé. Je le sais, mais on s'en fout. En sapin comme ça. Et je l'ai travaillé ici en fond. En plus, on sait dans le fond du lutin. Voilà. Ça, c'était les deux vernis semi-permanents. Et j'ai choisi aussi un gel paint en teinte silver, donc teinte argentée. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le verrez. Les couleurs sont ici des gel paint. Et alors, quelle pigmentation et quel beau travail que ça me fait. Je n'ai pas enlevé l'opercule parce que ça colle à l'opercule. Je vais utiliser tout le produit. Mais franchement, c'est une tuerie ce produit. Je vous le recommande à 100%. Il est ici. Alors là, je l'ai travaillé dans le fond du sapin. Je l'ai travaillé dans le dégradé avec l'illacueulote. Je l'ai travaillé aussi un petit peu sur le dessus du lutin. Vous voyez, pour faire un petit peu une pluie de paillettes qui vient sur le lutin. Ici, en faisant une ligne argentée qui va du haut en bas. Voilà. Comme une guirlande. Là, vous l'avez vu aussi. Je l'ai travaillé ici. Je l'ai un peu travaillé tout partout parce que franchement, je l'ai kiffé. Là, ici, en étoile. Et ici, vous voyez, en neige qui tombe. En effet, neige tombe. Voilà. Ça, c'est les cinq produits que j'ai reçus. Et franchement, vous allez voir comment ça se travaille. Je vais vous montrer aussi. Normalement, si mes souvenirs sont bons, je vous ai travaillé. Je vous ai fait les nuanciers avec vous. Je les ai filmés pour que vous ayez vraiment un regard sur la pigmentation et tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est les nuanciers que je mettrai à l'endroit. Ça serait beaucoup mieux. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Je ne verrai pas l'endroit. Enfin, bref. Ça, c'est les deux couleurs. Et ça, c'est les gênes peines. Et franchement, je vous les ai fait en vidéo normalement. Donc, je vous mets tout ça juste après. Et on se retrouve à la fin. Sous-titrage ST' 501 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 Franchement le violet Je ne me souviens plus Mais je crois qu'il y a une fois Je ne l'ai utilisé qu'en une seule couche Et c'était opaque tout de suite Donc très bien Et ça franchement Vous pouvez l'utiliser En couleur hivernale Juste vous rajouter une déco hivernale Et puis ça passe crème Il n'y a pas de Je veux dire Il n'y a pas d'interdit De couleur à Noël Voilà Le vert comme ça aussi Très joli Je vous ai dit Je le travaille en J'ai travaillé autant en transparence Qu'en opacité Et ça c'est super bien Travaillé Lui, pour moi, c'est mon préféré. Le gel paint en teinte silver, pour moi, c'est une dinguerie. Et base et top coat, pareil, je vous les conseille également. Maintenant, pour vous, ils m'ont donné un code promo de 20% sur toute votre commande. Donc, il sera valable à partir d'aujourd'hui, normalement. Je dois les contacter pour leur demander la date et leur demander également le code. De toute façon, ce sera mis ici et également en barre d'infos. Avec le lien. D'après mes souvenirs, si vous cliquez sur le lien, vous tombez directement sur la page avec mon code promo qui sera directement mis dans votre panier. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me montrer vos petites décorations de Noël que vous avez fait sur vos ongles. Et puis, surtout, si vous avez aussi testé Madame Blame, dites-le moi. J'aimerais bien savoir votre avis avec d'autres couleurs. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je fais vraiment un peu de tout. Bon, là, c'est un petit peu chaud patate avec les congés ski parce que je n'ai pas de réseau. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Bye.